Bonjour et bienvenue dans la capsule du projet Erasmus plus Illettrisme. Aujourd'hui, cette capsule a pour objet de vous présenter le ROL, une pratique pédagogique. Le ROL est une pratique pédagogique qui est centrée autour de l'apprentissage collaboratif et différencié de la compréhension des textes et son but, dès l'origine, est de lutter contre l'illettrisme. Qu'est-ce que le ROL ? Tout d'abord, c'est un acronyme. Il signifie Réseau des observatoires locaux de la lecture. Le but est véritablement de faire progresser les élèves en compréhension de textes et de documents. C'est une pratique qui est créée dans les années 90 et qui, aujourd'hui, rassemble plus de 5000 collaborateurs en France, mais aussi en Europe. La démarche vient à la fois de l'université et à la fois des formateurs. Le premier créateur du ROL est M. Alain Bentolila, qui a été épaulé dans sa démarche par Paul Benahich, formateur. Tous deux avaient la volonté de récolter des données, d'analyser les difficultés des élèves, mais aussi d'adapter des outils pour les aider à progresser. Le ROL s'adresse évidemment à tous les enseignants, quelle que soit la matière, de l'école primaire au collège. On peut trouver, par exemple, des professeurs de mathématiques qui pratiquent le ROL, ce qu'on appelle d'ailleurs le ROMA, le ROL mathématique. La démarche et la philosophie du ROL sont assez simples. Il s'agit d'utiliser des méthodes scientifiques pour aider à diagnostiquer les compétences échouées en lecture pour les élèves et ensuite d'adapter une démarche d'enseignement qui va être à la fois collective sur certaines séances et personnalisée du travail différencié sur d'autres. Les séances collaboratives s'appellent les ACT, les ateliers de compréhension de texte, et les séances qui vont permettre à l'élève individuellement de travailler sur ses difficultés ou d'anticiper les difficultés à venir sont les activités de perfectionnement. Il s'agit ici, non pas d'une séance ponctuelle, mais bien d'un travail en séquence. C'est la fréquence et la progressivité du travail qui vont permettre les progrès de l'élève. Pour l'enseignant, il s'agit aussi et surtout d'adopter une posture différente. Il s'agit de sortir du cours frontal et de laisser beaucoup plus la parole aux élèves. L'objectif principal est véritablement d'aider tous les élèves à progresser. Concrètement, le rôle en classe ressemble à une classe différente de ce qu'on imagine. On peut y travailler tous types de textes, des textes narratifs bien sûr, mais aussi des textes documentaires, des textes prescriptifs. Et on va organiser les activités en groupe d'une dizaine d'élèves. Pendant que certains élèves pratiqueront un ACT guidé par l'enseignant, d'autres élèves pourront être en autonomie sur des activités de perfectionnement, tandis que d'autres encore pourront bénéficier d'une lecture aidée avec la machine à lire. L'enseignant, lui, dans l'ACT, va avoir un rôle d'observation, d'étayage et va permettre dans un deuxième temps de donner des explications. Mais il a une posture plutôt neutre dans la première phase de l'activité, nous y reviendrons. Quant à l'ensemble général de la classe, l'enseignant a un rôle d'organisateur. Il va veiller à ce que chaque groupe d'élèves participe bien à sa tâche et il va aussi adapter le travail en fonction des évaluations diagnostiques. C'est véritablement une autre modalité pour travailler les textes et sortir du simple questionnaire de lecture qui vérifie la compréhension habituellement en classe. Aucun matériel n'est nécessaire pour pratiquer la CT et l'AP, aucun matériel particulier. Il suffit d'un texte et d'un tableau pour pouvoir travailler. Par contre, pour la machine à lire, il est nécessaire d'avoir des tablettes, des ordinateurs munis d'écouteurs, puisque le principe de la machine à lire, nous y reviendrons, implique une lecture à haute voix par un lecteur tiers du texte. Commençons par expliquer ce qu'est véritablement un ACT. L'ACT va permettre à un groupe d'élèves de lire et d'essayer de comprendre un texte. Tout d'abord, la lecture se fait individuellement. Chaque élève peut posséder le texte et la lecture se fait en silence. Parfois, l'enseignant peut également faire la lecture aux élèves non lecteurs ou aux élèves en grande difficulté face à la lecture. Cette phase se conclut par le fait de cacher le texte. Une fois que le texte est lu, le texte est caché. Il est hors de portée des élèves pour l'instant. va suivre une phase d'échange où l'enseignant va rester absolument neutre. Pendant cette phase d'échange, seuls les élèves vont être sollicités pour dire ce qu'ils ont compris du texte. Ils peuvent argumenter entre eux, ils peuvent discuter entre eux, mais l'enseignant ne va pas valider ou invalider les hypothèses faites par les élèves. Au contraire, il va se contenter de noter dans trois colonnes sur le tableau toutes les informations pour lesquelles les élèves sont d'accord, toutes les informations pour lesquelles les élèves ne sont pas d'accord, et puis toutes les informations pour lesquelles les élèves doutent, ne savent pas. Évidemment, l'enseignant peut guider avec des questions très très larges. Qu'avez-vous retenu de ce texte ? Que se passe-t-il dans cette histoire ? Qui sont les personnages ? Il s'agit ici de ne pas donner de pistes interprétatives aux élèves avant de revenir au texte. Car à la suite de ces échanges, qui sont souvent nombreux et riches, l'enseignant va proposer un retour au texte. Chaque élève peut reprendre son texte et va vérifier hypothèse par hypothèse, ce qui véritablement dans le texte permet de comprendre ou non si les propositions des élèves se justifient. Les élèves peuvent ainsi corriger leurs propositions au tableau en justifiant par le texte. Enfin, durant toute l'activité, le professeur va essayer, toute l'activité de retour au texte, va essayer de solliciter les élèves pour les faire réfléchir sur leurs apprentissages, sur les difficultés qu'ils ont rencontrées dans la compréhension du texte. C'est ce qu'on appelle la métacognition. Il va également les inciter à réfléchir aux stratégies qui peuvent être mises en place pour contourner ces obstacles en autonomie. L'AP est une modalité différente, mais qui va se produire en simultané de l'ACT. Il s'agit ici d'activités d'anticipation ou de remédiation qui sont individuelles. Il s'agit également de différencier grâce aux évaluations diagnostiques. Ainsi, les exercices progressifs, ciblés sur une compétence particulière de lecture qui a été échouée par l'élève précédemment ou au contraire sur lequel l'élève n'a pas encore travaillé, permettent aux élèves véritablement d'avoir un temps pour progresser. Tout cela stimule également l'autonomie des élèves qui vont travailler pendant que l'ACT s'effectue. Enfin, la troisième option, celle de la machine à lire, permet d'utiliser pour les élèves les plus fragiles dans le déchiffrage par exemple, un outil numérique qui va se substituer à la lecture et qui va aider à lire. Cela nécessite donc une tablette ou un ordinateur d'écouteurs pour que l'élève puisse s'isoler dans sa lecture. L'application de la machine à lire va proposer à la fois des textes écrits et des textes lus. Il ne s'agit pas simplement d'une béquille pour que l'élève n'ait pas à lire, mais surtout il s'agit d'un outil qui va lui permettre petit à petit de rentrer dans la lecture en autonomie. A quoi ressemble une séance de rôle ? Cela ressemble à une classe un peu inhabituelle. Vous avez ici un plan schématique d'une classe qui aurait 9 élèves en anticipation ou en remédiation différenciée, donc en activité de perfectionnement à gauche. Vous les voyez ici. On peut organiser un autre îlot avec 9 élèves munis d'une machine à lire si c'est possible en lecture autonome. S'il n'y a pas d'équipement informatique le permettant, on peut aussi faire plusieurs groupes d'AP différents. Et enfin, autour du tableau, on va trouver une disposition souvent en U, ou en tout cas une disposition qui va créer de l'interaction dans le collectif et qui va être guidée par l'enseignant. C'est ici que va s'effectuer l'ACT, l'activité de compréhension de lecture. Le rôle est donc une pratique pédagogique qui est déjà ancienne et qui a connu un grand succès auprès des enseignants du premier et du second degré, en particulier en français et en mathématiques. Mais j'insiste, il peut vraiment être adapté dans toutes les matières qui nécessitent de lire du texte. Et c'est une chance que le rôle existe depuis autant d'années, car il y a de très nombreuses ressources et un accompagnement qui est proposé véritablement par le site Roles des cartes. Voici les ressources auxquelles vous pouvez accéder. Tout d'abord le site Erasmus Illettrisme qui va vous présenter des capsules vidéo nombreuses, riches, avec des tutos, des témoignages pour une première approche. Et puis, pour une approche approfondie, vous avez le site Roles des cartes, par les fondateurs même du Roles, qui permet une formation complète. Il y a des guides, des exemples de séquences, une banque de ressources avec des évaluations diagnostiques, des textes et des exercices. Et vous avez également des logiciels qui permettent de compiler et de transmettre les données de compréhension de vos élèves afin d'enrichir les bases de données qui permettent ensuite de créer de nouveaux exercices. Ce qui permet aussi aux universitaires de réfléchir et d'écrire sur le sujet de l'illettrisme. Je vous propose maintenant de découvrir une vidéo tournée dans une classe de CME dans laquelle vous pourrez voir une enseignante et sa classe travailler sur une séance de Roles. Je vous laisse découvrir cet outil. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on essaie de trouver avec le surligneur ? Les personnages. Les personnages, pas d'autres. Ibrahim. Où ça se passe ? Où ça se passe ? Anas. Quand ça se passe ? Quand ça se passe, d'accord. Et puis après, le reste, on essaie de se faire le film dans la tête. D'accord ? On ne va pas tout surliner. Quel est l'intérêt de lire plusieurs fois ? Bien le mettre dans sa tête. Tout à fait. D'accord. Il y a un groupe qui va travailler sur les exercices de perfectionnement. Comme d'habitude, d'accord ? En fonction de vos besoins, vous avez des exercices à faire. Le troisième groupe, vous allez travailler sur l'activité d'anticipation. On remplit d'abord le tableau jaune. Ça, c'est peut-être ce qu'on est venu. Tu as arrêté ? Tu me dirais ça ? Pas dans trois heures quand même ? On va commencer là. On cache le texte ? Les autres, je vous prends sur vous pour être climes, tranquilles. Vous savez ce que vous avez à faire si vous avez terminé votre travail, d'accord ? On reprend le schéma classique. On va déjà chercher les personnages du texte, d'accord ? Essayer de tous les retrouver. Alors, vas-y, je t'écoute. Ça part du fils de Nasreddin, oui. Tout le monde est d'accord avec ça ? Ok. Est-ce qu'il a un prénom, Sophie ? Non, on ne sait pas. Lui, il a marqué le chat. Ça se passe dans une maison, il est au marché. T'as un doute ? La maison. La maison, c'est-à-dire ? Vas-y, donne-nous tes idées. Pourquoi t'as un doute avec la maison ? Sors de la maison, ils vont marcher. Avec son fils. Avec son fils. Et l'âne aussi. Il est moins sur le dos de l'âne. Alors, est-ce qu'elle considère que l'âne est un personnage ? Oui. D'accord. Donc, je rajoute un personnage ou pas ? Est-ce que vous êtes tous d'accord là-dessus ? Oui. Donc, pour l'instant, personnage. On a Nasreddin Oja, le fils de Nasreddin, des hommes et un âne. Il se trouve moche. Complexe. Il se trouve moche. Il a des complexes. C'est ça qui veut dire ? D'accord. Moi, j'avais tout. Le pouvoir porter des hommes et dont la veste. Sur l'ignore. On y va. Alors, déjà, au niveau des personnages, vous allez trouver Nasreddin. Ça va que c'est pas facile à prononcer. Le fils de Nasreddin. Les hommes. Et un âne. Oui. Un âne. Alors, donnez-moi les lignes. Je t'écoute, Ibrahim. Merci. Ligne 22. Ligne 22. Ligne 22. Nasreddin Oja. Vous la voyez toute ? Merci. C'est la 7ème. Au lieu d'aller à la 20. Non, aussi. Non, non. Mais oui. Elle a raison aussi. Regarde la 7ème. Regarde sur ta feuille. Vous avez les lignes. Est-ce que c'était écrit dans le texte qu'on parlait du premier jour ? Mais on pouvait le déduire parce qu'ensuite on parlait du deuxième jour. Et que c'est pas noté. Mais malgré tout, on peut le déduire parce qu'on nous parle du deuxième jour ensuite. D'accord ? Ah oui. Parce qu'il y a un marché de demain, tu viens directement au marché. Voilà. Tout à fait. Quelle ligne ? Ah oui. La 6ème. La 6ème. Qu'est-ce que vous avez trouvé difficile aujourd'hui ? On a réussi malgré tout à trouver le sens du texte, à comprendre le texte. En fait parce que... Mais qu'est-ce qui a été difficile pour vous ? Ce qui a été difficile c'est de retrouver la chronologie, l'ordre du récit. D'accord ? C'était difficile. Je pense que vous avez attaché trop d'importance à l'ordre du récit. Et là, pour le coup, qu'on met le récit dans le désordre, ça ne nous empêchait pas de comprendre le texte. En plus du rôle, le projet Erasmus Plus Illettrisme a permis de diffuser une nouvelle pratique pédagogique appelée le Tchikso. Il s'agit en fait d'une démarche plutôt ancienne qui date des années 70 aux Etats-Unis, mais qui a été revue et corrigée par nos partenaires turcs, puis à nouveau adaptée par tous les partenaires européens du projet afin d'en faire un outil véritablement d'enseignement de la compréhension. Le Tchikso propose à nouveau des modalités de travail différentes du travail en classe classique. Il s'agit d'une pratique pédagogique qui va favoriser les interactions entre pairs au travers d'un apprentissage véritablement collaboratif. L'approche des textes et des documents est dynamique et il va se centrer en priorité sur les compétences de la compréhension, mais aussi sur les compétences de l'expression à l'oral comme à l'écrit. Le Tchikso va permettre à la fois l'explicitation, la différenciation, mais également de faire des points de métaconnition. Le principe du Tchikso permet une mise en responsabilité de tous les élèves qui sont donc actifs durant la séance. Le déroulement d'une séance de Tchikso s'effectue en étapes. La première étape, appelée groupe maison, permet de former des groupes qui vont attribuer un numéro à chaque élève. Le numéro de l'élève va correspondre à un segment d'un texte complet ou d'un document complet qui va être étudié uniquement par cet élève là. Le principe est simple, le texte est par exemple découpé en quatre parties. Le groupe maison sera donc composé de quatre élèves qui chacun vont aller lire une partie uniquement du texte. C'est l'étape 2. Chaque élève va devenir expert d'une partie du document. Tous les élèves numéro 1 vont aller lire le paragraphe numéro 1, tous les élèves numéro 2 le paragraphe numéro 2, et vont procéder dans un premier temps à une lecture silencieuse. A l'étape 3, toujours dans le groupe expert, les experts d'un même paragraphe vont pouvoir échanger autour de la compréhension du document. Ainsi, ils vont s'entraider pour lever les incompréhensions, préciser les définitions d'un mot par exemple, ou même élaborer des stratégies métacognitives leur permettant de surpasser les obstacles présentés par le texte. La quatrième étape consiste à revenir à son groupe initial, le fameux groupe maison. Ainsi, fort de leur expérience dans le groupe expert, chaque élève a sa pierre à apporter à l'édifice de la compréhension du document complet. S'en suivent des étapes modulables, mais qui sont toutes nécessaires pour pouvoir véritablement enseigner la compréhension du texte. Elles peuvent être organisées dans l'ordre souhaité, ou même être différées à un autre cours selon les besoins. Il est nécessaire de faire apparaître une étape de test de la compréhension. Ce test peut être individuel ou en groupe. Il peut être réalisé d'ailleurs, pour être un peu plus dynamique et ludique, à l'aide d'outils numériques tels que Plickers ou Kaout. Il s'agit ici de vérifier la compréhension en autonomie de chaque élève. Attention, les questions à poser ne sont pas des questions anecdotiques. Le questionnaire qui va être proposé aux élèves anticipe déjà les difficultés qui ont été rencontrées et qui vont être évoquées pour l'étape de métacognition, c'est-à-dire pour réfléchir aux stratégies permettant de lire en autonomie. Il s'agit ici d'un test qui ne peut pas être évalué. Il s'agit de prendre une photo, un instantané, de la compréhension des élèves après leur lecture en autonomie du texte. Il y a également une étape de retour au document complet. Chaque élève va être confronté à l'ensemble du document et cela va permettre une autocorrection du texte, par exemple, avec une mise en commun à l'oral ou un étayage pédagogique un peu plus fort à ce moment-là. Il y a aussi la possibilité d'intégrer des travaux écrits en surlignant les informations ou en produisant une trace écrite, ou même de permettre une remédiation pour établir une compréhension plus étayée. Enfin, une étape de métacognition est préconisée qui va permettre d'identifier les difficultés de compréhension et de formaliser avec les élèves des stratégies possibles pour, en autonomie, remédier à ces obstacles. Cette étape n'est pas forcément une étape distincte des deux précédentes. Elle peut être distillée tout au long de l'activité et peut, par contre, faire l'objet d'un support de trace écrite, ce qui permet de formaliser sous la forme d'une affiche, par exemple, ou d'un petit mémo dans le cahier ou dans le classeur, les stratégies qui auront été évoquées. La disposition de la classe en jigsaw va être un peu originale. Il s'agit ici donc de former des groupes, mais des groupes qui vont changer. Les élèves vont pouvoir se déplacer dans l'espace et ça va de suite rendre l'activité plus dynamique. Donc, le groupe maison, les élèves 1, 2 et 3 sont assis à leur table maison et puis, lors des phases expertes, tous les élèves numéro 1 vont se retrouver à une table, tous les élèves numéro 2 à une autre et tous les élèves numéro 3 à une autre. Dans la dernière phase, le retour au groupe maison, on retrouve les groupes d'inition. Le jigsaw dispose également de ressources pour vous former en auto-formation. Il y a le citerasmus plus illettrisme qui est une banque de ressources avec des capsules vidéo, des tutos, également des tutos pour la classe virtuelle, mais aussi des séquences avec des séances clés en main, que ce soit pour le premier degré, le second degré ou même les classes de BTS. De plus, il y aura prochainement un magistère consacré à la formation jigsaw. Toujours sur le site Erasmus plus illettrisme, vous pourrez découvrir un troisième outil qui a été créé et développé durant le projet Erasmus plus illettrisme qui s'appelle le DILCOVOC et qui consiste en une méthodologie du travail pour le lexique. Il s'agit d'une méthodologie d'exercice et de progression d'exercice pour arriver, lors d'activités d'anticipation ou de remédiation, à faire acquérir durablement du vocabulaire spécifique, du vocabulaire général, du vocabulaire courant, du vocabulaire en contexte, évidemment, pour les élèves. Voilà, cette capsule est terminée. Si vous avez des questions à ce propos-là, je vous invite à vous tourner vers le site Erasmus plus illettrisme qui, j'en suis certaine, vous permettra de trouver des réponses. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Merci. Merci.